Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Québec Hunter, j'espère que vous allez bien, Simon avec vous, on est avec Marcello comme d'habitude, salut Marc, ça va? Ça va bien, toi? Oui, super, on est aussi avec Pierre Lefebvre de Long Range Hunter, salut Pierre, merci beaucoup d'être avec nous. Avant qu'on commence, parce que là j'ai une page pleine de questions, je vais saluer Atelier QG qui fait nos chandails, je le dis à chaque épisode parce qu'ils sont là avec nous depuis très très longtemps, ils sont super, je veux dire, si vous avez besoin de merch pour votre compagnie, vos gars de chantier, vos cuisiniers, name it, ils l'ont et s'ils ne l'ont pas, ils vont vous le trouver, atelierqg.com, Instagram, Facebook, TikTok, name it, ils sont sur tous les réseaux sociaux. Je veux aussi remercier la gang de Brigade Web qui font le montage vidéo, si vous êtes en train de nous écouter, c'est des machines, mon site internet, c'est eux, tout ce qui est publicité, etc., c'est avec eux que je fais affaire, ça fait que la gang, je vous remercie beaucoup. Maintenant que ça s'est fait, Pierre, je suis extra content que tu sois avec nous, pour moi, mais aussi pour mon partenaire de chasse à l'orignal, Norm, c'est un ancien sniper, puis il me l'a dit deux, trois fois, il dit, Simon, tu sais, tu peux avoir le 5, tu sais, le gars de Long Range Hunter, c'est ton podcast, puis là, enfin, ça adonne, puis ça a été super bien, je pense qu'on s'est parlé avant la semaine passée ou d'avant, puis tout a coulé, fait que merci beaucoup de venir avec nous. Merci de m'inviter, c'est gentil. Moi aussi, Simon, je la vois à Pierre tantôt d'entrée de jeu, j'étais habitué de le voir à la télé, moi, tu sais, je veux dire, quand tu apprends à connaître des personnes comme ça, versus la télé, le web, ce qu'ils font, leur travail, le marché qu'ils pensent, bien c'est vraiment cool, pour vrai, moi, plutôt, on est deux privilégiés avec ce podcast-là, d'avoir ça, pour moi, je suis comme emballé d'en voir Pierre, tu sais, je suis excité, je suis comme, all right, on va être fun. Merci de m'inviter, c'est gentil de notre part, honnêtement. Ça fait grand plaisir. Marcello, je pense que tu avais une petite intro de prep. Présenté. Simon, tu sais-tu quoi? Autant j'avais un intro quasiment d'une demi-page d'écrit, que tantôt, avant d'entrer en podcast, parce qu'on a des bons informateurs chez Québec Hunter, puis je me suis dit, faire l'introduction serait quasiment, en fait, faire un bref passage du podcast qu'on va faire au complet. J'ai une question qui va faire mon intro pour Pierre, ça va être de savoir laquelle de ses passions le rejoint plus entre le long range ou le violon, sa carrière de musicien violoniste, parce qu'on n'a tout qu'un musicien. On sait, ce n'est pas un secret, on n'a tout qu'un sniper avec nous autres, tout qu'un tireur, mais on n'a tout qu'un talent de musicien que j'ai appris à découvrir à travers nos informateurs. Pour ce qui en est de la présentation, je pense que le podcast va le faire de lui-même. Pourquoi je vais laisser mon intro de côté pour faire place au podcast? Il n'y a pas de problème, je vais commencer, si vous permettez, je vais commencer avec quelque chose tout de suite. Le mot sniper, je ne l'utilise jamais, parce que c'est un terme utilisé dans l'armée. Et vous savez, les gars de l'armée, ils suivent des formations extrêmement pointues pour arriver avec ce terme-là. Alors, c'est un terme qui appartient aux gars de l'armée. Moi, je me définis plus comme un passionné du tir, et j'apprends énormément des gars qui sont dans l'armée. Et je suis privilégié d'avoir des gars comme Michael, Phil, Luc, qui sont avec moi là-dedans, qui c'est des gars d'armée, c'est des gars de tir, et puis moi j'apprends énormément d'eux autres. Moi, je suis né dans un environnement de chasse, et puis pour répondre à ta question, c'est que l'environnement de chasse comme tel, mon père était joueur de violon. OK. Fait que, il était guide de chasse et joueur de violon. Fait que j'ai suivi un peu le tracé. Donc, tu sais, pour gagner la vie dans ce temps-là, ben, tu sais, mes parents étaient beaux, fait qu'ils jouaient d'un veillé de violon. Et puis, il guidait. Et puis, après ça, ben, mon père, il a fait toutes sortes de métiers comme tout le monde. Comme dans ce temps-là, c'était populaire. Fait que, tu sais, fait que là, ma mère, du côté amérindien, c'est le côté de ma mère, mais du côté musical aussi de ma mère. Fait que là, j'ai dit tout le temps, moi, j'ai comme un triangle. J'étais un homme d'affaires. J'ai bâti des sociétés, des compagnies. J'ai été chanceux. J'ai tombé sur des bonnes ressources aussi. Et puis, j'ai bâti des entreprises dans ma vie où il y en a qui ont plus de 1250 qu'employés. Et puis, j'ai bâti de zéro complètement. Et puis, monté des business comme ça. J'en ai monté quelques-unes. Et puis, je touche du bois. Ça a bien été. Et puis, après ça, ben, le violon, c'était, pour moi, une façon d'aller chercher des gens. Et je faisais des albums où je remettais des profits à des banques alimentaires. Fait que moi, j'ai fait cinq albums. Je faisais cinq albums. Et puis, mes cinq albums étaient montés. Et puis, tous les profits étaient remis à des banques alimentaires parce que j'ai eu besoin de banques alimentaires avec mes parents quand j'étais jeune. on a passé au feu. On a tout perdu. Donc, c'est une façon de redonner à la société. Puis, de dire, écoute, je vais redonner à des banques alimentaires. Fait que je faisais, mettons, 1500 albums à 20 $ chaque. Puis, on remettais les profits. Puis, je m'auto-finançais avec ça. Et puis, ça a bien été. Donc, j'en ai fait cinq albums. Fait que, tu sais, je suis un côté artiste, mettons, un côté affaires. Puis, l'autre côté, la chasse, ben, ça vient de mes parents. Moi, pas compliqué. J'étais tout le temps dans le bois quand j'étais jeune. J'étais à la carabine à plomb, j'étais dans le bois. Tu sais, puis, tu sais, quand je pouvais m'expatrier tout seul dans le bois, je le faisais, tu sais. Fait que je pense rien qu'à ça. Fait que là, ben, c'est pour ça que c'est venu. Les gens, ils pensent qu'on est nés avec le web parce qu'ils me voyaient de là-dessus depuis cinq, six ans. Mais moi, la carabine à plomb, je l'ai eu dans mes mains, j'avais cinq ans. Fait que, tu sais, ça fait longtemps. Fait que c'est un peu ça. Ça tourne autour. J'ai du gaz. Puis, j'ai un gars à m'apprendre. J'ai un gars qui crie, j'ai la plume facile. Fait que j'apprends avec ça. Puis, j'ai fait des charges. J'étais chanceux, tu sais, avec la difficulté de la vie que j'avais eue quand on était jeune. Ben, tu sais, j'ai pu monter mon business. Fait que j'ai essayé de me débrouiller pour faire des affaires. Je ne voulais pas vivre la pauvreté comme je l'avais vécue. Fait que on n'avait pas d'auto. On n'avait rien. On était des HLM. Tu sais, tu vois le genre. Fait que c'est comme ça qu'on va passer notre vie. Et tu vois, juste pour ce bout-là, je suis donc content qu'on t'aille parce que ça montre tellement une autre facette de la personne qui est en arrière de la caméra puis de la carabine à la télé. Solidement humble. Oui, je te lève mon chapeau, Pierre. Tu sais, tu dis, le monde, il pense qu'on est né avec le web, là. Mais, tu sais, je veux dire, tout le chemin qui vient avant ça, le monde, il ne le savent pas, là. Puis, tu sais, je veux dire, ça, pourquoi tu es rendu là aujourd'hui? Comme tu dis, tu as du gaz, là. Tu es travaillant à tabarnage parce que, bon, moi, je n'ai pas de business qui ont 1000 employés. Je n'enregistre pas de musique, mais j'enregistre des podcasts puis je sais le temps que ça prend. Puis, en plus, tu trouves le moyen de faire des émissions de chasse qui sont à peu près partout, là, qui sont regardées jusqu'aux États-Unis, là, ces channels des États-Unis, tout ça. Tu sais, j'espère que tu es capable de dormir un 5 heures par nuit à travers de ça, là, parce que, tu sais, je veux dire, c'est du temps. Oui, il y a des routes. Les routes, ce n'est pas facile. Il faut balancer toutes les affaires. Ce n'est pas simple. Écoute, tu sais, quand tu fais les affaires, quand tu te lèves le matin puis tu fais ça par passion, ce n'est pas comme tu t'en vas à un job puis tu n'aimes pas ta job. Moi, j'ai tout aimé ce que j'ai fait. Donc, là, tu es au bout de la ligne, là, ça me permet de… Mais c'est sûr que j'en déplace de l'air, là, tout le monde l'a dit, là, tu sais. J'ai des caricatures, là, qui m'ont faites quand j'étais plus jeune en pâtant la roulette, tu sais, puis tu sais. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps eu 2-3 jobs en même temps. J'ai eu des présidents de chambre de commerce puis j'ai eu des centres de main-d'oeuvre privés en même temps pour aider les gens à éloigner ce marché du travail pour tourner ce marché du travail. Faites mon possible pour essayer d'aider le monde aussi, tu sais, puis tu te l'acquittes. Puis là, bien, j'aide des compagnies, j'aide certaines compagnies, mettons, des présidents, vice-présidents de compagnie. Je donne du coaching, mais, tu sais, j'appelle ça du coaching directionnel. Moi, j'étais assez direct dans mon approche pour essayer de structurer ça puis d'aider les compagnies à se structurer. Ça, c'est mon, comme, c'est rendu mon sideline. Avant, c'était pas mon sideline, là. C'était comme le long-range hunter, mon sideline. Là, c'est rendu le long-range hunter ma base principale puis le reste, c'est du sideline, tu sais. Non, non, non. Quatre termes dans ma base, tu me dis, je vais s'en perdre. C'est moins cool. 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 Exact. Pierre, allons-y, là. Disons-le comme ça, long-range hunter a vraiment poussé ta renommée. Veux-tu nous dire comment ça a tout commencé? Fais-nous un passage sur l'histoire de long-range. Parce que là, on connaît le concept majoritairement sur toute notre histoire. Tout le monde connaît long-range hunter aujourd'hui. là. Compte-nous comment cette histoire-là a commencé. Parce que même moi, à la limite, je te le dis pour l'auditoire, mais je suis curieux de le savoir moi aussi. Ah oui, on se garde, t'es une question. Écoute, j'étais vice-président de compagnie de télécom à ce moment-là, dans 2014-2015. Et puis, je me suis lié d'amitié avec un gars que j'admire beaucoup, Pierre-Yves, qui était président de la compagnie à ce moment-là. On faisait des chasses ensemble, tout ça, tu sais. J'avais eu vent que peut-être avant ça, ça se pêche, tu as peut-être à vendre, mais tu te quittes. Fait que j'ai appelé Denis Lapointe à ce moment-là. Puis, j'ai dit écoute, Denis, si tu veux vendre, j'ai un acheteur, je suis capable de t'aider à faire la trade. Et puis, finalement, c'est mon chum qui l'a acheté. Fait que le groupe de Pierre-Yves, François, tout ça, ils ont acheté ça. Fait que finalement, j'ai dit OK. Puis là, je savais que c'était moi qui était le plus connaissant, on va dire ça en guillemets, là, dans la chasse et pêche, puis il savait. Fait que là, moi, j'étais le plus passionné. Puis quand je dis passionné, là, moi, je me lève à 3 heures du matin, je suis rendu dans ma cage, puis à 7 heures, puis à 7 heures le soir, 2 heures après que nous on sort, j'arrive, tu sais. Fait que je suis tout le temps un petit peu plus. Fait que là, quand j'ai fait ce trade-là, bien là, cette gang-là, je disais, ah, bien là, on pourrait peut-être pousser, tu sais, puis essayer de diversifier tout ça. Puis moi, je m'intéressais au tireur de précision beaucoup depuis longtemps. Et puis là, j'ai dit, bien écoute, je pourrais partir. Tireur de précision, j'appelle un de mes chums, mes chums, elle dit, tireur de précision, comment tu trouves ça comme titre? Bien, dis-moi, j'aime mieux le Range Hunter. Fait que j'ai parti, là, on me sort de la Range Hunter. Puis après ça, on est allé dans un shot show à Las Vegas. Puis un coup que l'achat était fait, je me souviens, on avait fait faire l'aventure sur ce pêche. J'arrive là-bas, c'est à la Las Vegas, je me fais faire l'aventure sur ce pêche sur le chandail. Et puis j'arrive, puis je fais une vidéo. Puis là, ça grimpe. Puis là, j'ai aucune idée pourquoi, mais 10 000 personnes voient la vidéo en 24 heures. Puis là, ça allait tout le temps comme 10 000, puis 10 000, puis 10 000. Fait que là, on s'est dit, qu'on va former, on va faire quelque chose peut-être avec ça. Vraiment, c'est de fil en aiguille. Les business, c'est toujours comme ça. C'est une idée qui pousse à nous l'idée. Puis finalement, quand tu mets l'attention, la passion dans quelque chose, bien, ça continue grimper. Fait que ça continue grimper comme ça. Puis là, bien, j'ai parti ma page, puis tu te quittes. Et puis, il y avait un gars, un whiz de l'informatique, qui m'a dit, écoute, il a une vraie partie de la formation numérique. Ça ne venait même pas de moi, l'idée, tu sais. Fait que j'en venais quelqu'un d'autre. Fait que là, bien, finalement, c'est de fil en aiguille. Puis c'est comme ça qu'on a monté l'ongroi de janteur. C'est les gens, par le fait que ça a capté l'attention, que ça m'a donné le goût de continuer, dans le fond. Oui. Bien, clairement, quand tu vois qu'il y a un intérêt, c'est le fun de continuer. Oui, bien, oui, bien, oui. Tu sais, c'est encouragant. Oui, ça montait, ça montait. Puis là, je voyais même que ça montait comme ça, tu sais. Je me suis rendu à 100 000 personnes dans mes pages assez rapidement, tu sais. Oui. Hé, j'ai une petite question, parenthèse, moi, dans ce que tu viens de dire. Tu sais, au début, tu parlais de tireur de précision, puis là, c'est devenu long-range hunter. Est-ce que tu te fais reprocher d'avoir pris un autre? Non, je ne me fais pas de flusher. On cherchait quelque chose de, on dit catchy, tu sais, on cherchait quelque chose qui est vraiment accrocheur. Accrocheur, accrocheur. Tu sais, à un moment donné, ben, tu sais, moi, je vis dans un monde aussi anglophone. Tu sais, tout mon entourage, tu sais, je suis occupé du cathart, des groupes en Inde. Et tu sais, pour moi, c'était comme normal que ça s'appelle long-range hunter. Puis tu sais, finalement, ben, on a, tu sais, t'appelles ça comment? Tireur? Tireur de précision. Tu sais, il y a des termes qu'on cherche des fois qui sont peut-être mieux en français, mais peut-être qui sont mieux en anglais. Et là, j'ai trouvé que le nom punchait, puis moi, je n'ai pas une vision. J'ai une vision large, international. Fait que, tu sais, je ne veux pas que ça reste là. Moi, je voulais faire ma base au Québec bien comme il faut, puis après ça, on va le détendre, tu sais. Je te posais la question parce que moi, je me le fais reprocher, puis ta réponse ressemble un peu à ce que je réponds aux gens. Tu sais, moi, j'ai fait la majorité de mon éducation, là, cégep, université, tout en anglais. Tu sais, j'ai mes amis, j'en ai plein qui sont anglophones, puis tout ça, puis là, je me fais envoyer des affaires de la loi 101, puis la grosse affaire, puis je me disais, ben, mais je trouvais que ça sonnait bien. Puis tu sais, mon monde à moi, il était un petit peu, beaucoup français, mais toujours un peu anglais quand même. Tu sais, je suis comme, il me semble que ce n'est pas réel, tu sais, puis moi aussi, j'ai une vision un peu plus large, que je trouve ça le fun de ne pas être le seul à avoir cette espèce de thinking-là, puis je trouve que long-range Hunter, ça sonne très bien, beaucoup mieux que si on a une décision. Ben oui. C'est catchy pour prendre un autre terme anglophone, là, ça fait de bonnes. Hé, Simon, tu sais-tu quoi? Quand on se fera reprocher Hunter, on ira se cacher en arrière de Pierre. On va lui dire, n'oubliez pas Pierre aussi, Lefebvre. Allez dire à Pierre aussi, on se cachera en arrière de Pierre. Non, on ne lui fera pas de la merde, là. Mais je suis juste content de ne pas être tout seul. Non, non, écoute, à un moment donné, il ne faut pas s'arrêter à tout ça, parce qu'on ne fait plus rien. Exact. Puis là, tu as touché un point. Tu disais que tu avais une vision large, plus grande. T'es rendu libre? L'histoire, l'histoire, c'est sûr que là, 2023, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. OK, beaucoup, beaucoup de choses qui s'en viennent. Mais là, on est rendu aux États-Unis, on est rendu au Canada anglais, en Europe, à Zone 300. On a une partenaire là-bas, qui est une des peurs là-bas, qui travaille avec nous autres. On a plusieurs surprises qui s'en viennent. Je ne vais pas tout les dévoiler là, mais il y a plusieurs surprises qui s'en viennent en 2023. Moi, j'ai une planning à à peu près deux ans avant de moi, tu sais. Et puis, il va y avoir des grosses surprises là-dessus. Fait que tu sais, je travaille tout le temps. Moi, je ne travaille pas en regardant les autres. Tu sais, souvent, on se dit, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand j'ai eu un centre d'appel, j'avais un call center, ça fait j'excelle, j'ai un gras de la fête. On a parti ça à deux. C'est celui à 1000 quelques employés. Quand j'ai perdu ça, je n'ai jamais regardé ce que les autres faisaient pour justement ne pas essayer de copier. Je voulais faire les affaires comme je l'entendais. Et à ce moment-là, j'avais passé un centre d'appel en face du lac Mepremagog, Amagog, OK? Et puis, tout le monde me disait que ça n'était pas pour marcher parce que, tu sais, c'est pas loin des centres-villes. Moi, je disais, c'est le contraire. On va viser, tu sais, que le monde s'en vient de chez nous. C'est beau, un gym en bas, le lac en avant. Puis c'est comme ça qu'on va se servir le monde. À ce temps-là, c'est qui le plus gros centre d'appel? C'est celui-là, OK? Ouais. Ah oui, hein? Puis on a développé un concept de centre d'appel. Fait que moi, quand je regarde, là, malheureusement, je ne suis pas un fouineux de ce que les autres font sur le web. Des fois, il y a des choses qui vont m'arriver à l'oreille. Je vais porter attention. Ça, c'est admirable, tu sais. Et puis, je fais mes affaires comme moi, je le pense. Et puis, ça ne plaît pas à des gens. On essaie de plaire à des gens. Sinon, il ne faut pas business. Mais c'est, on fait, tu sais, comme mes films, j'ai tout le temps dit, je ne veux pas des films qui ont trop de blabla. Il y a un ours. Il y a un ours, il s'en vient. Ah là, il s'en vient. Je le vois. Arrête de parler, puis monte l'ours. Moi, c'est plus mon style, tu sais. La vedette, là, ce n'est pas moi, c'est la nature, tu sais. Dans ce sens-là. Puis là, cette année, on s'est dit qu'on était pour faire des capsules de tir humoristiques. Parce que, tu sais, il ne faut pas se prendre au sérieux. Fait que moi, tout le temps, je suis capable de tirer comme ça parce que j'ai un bon équipement, j'ai des bonnes connaissances de base, puis je connais la ballistique. Mais si toi, tu connais la ballistique, tu as un bon équipement, tu as des connaissances de base, tu ne vas pas faire la même affaire comme moi. Fait que, tu sais, il ne faut pas arrêter de se mettre sur une bédestale, là, puis il faut juste arriver puis dire bien que moi, je suis capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Puis ça, je vais en parler souvent. Je suis capable, t'es capable, tu sais. Ça, ça va jouer à un monde, je pense. Oui. Puis je suis content, Pierre, que tu arrives avec un beau nouveau projet comme ça de base, puis je t'explique. Moi, j'en suis un que je le regarde, le marché. Je regarde, j'ai essuie tous ces influenceurs-là. Je veux me tenir à l'affût de ça. Je remarque que tout le monde a la même direction. C'est trop, on est rendu trop que ce soit dans la chasse, dans le concentré, dans le faire attention à tout le moindre petit détail. Mais c'est plus de la chasse de plaisir, c'est rendu un camp de concentration pour performer. Comprends-tu? Tu sais, je vais en ligne grosso modo comme ça. Fait que je suis content d'entendre que t'arrives avec des affaires capsule qui vont avoir de l'intérêt, j'imagine. C'est pas juste du côté humoristique ton affaire, mais smooth, smooth, là. On a du fun, on vous le montre. Puis tu sais, pas camp de concentration, tu sais, veut dire, là, comme le reste de l'industrie des influenceurs. Non, c'est ça. Puis tu sais, je veux démystifier ça aussi parce qu'à un moment donné, ils disent tout le temps, ah, tu fais du tir à longue distance. Non, on fait du tir de précision. On te sert de longue distance. On te sert de longue distance parce que ça maximise notre positionnement. Si tu trompes, plus t'es loin, plus tu trompes là, plus ça va aller à l'autre bord. Fait que, puis on s'est aperçu aussi qu'avec le temps, quand tu vas tirer, mettons, un kilomètre de distance, la personne qui a commencé, elle voit son 300 mètres, elle le trouvait loin au début. Après avoir tiré un kilomètre de 300 mètres à côté, là, tu sais, tu peux pas manquer quelque chose à 300 mètres à côté. Fait que, quand, c'est toute une question de perception. Tu sais, je suis allé au Texas, c'est une formation avec l'équipe de Swarovski, puis c'est tous des gars qui entraînent les Stamper le lendemain américain. Et j'étais là pendant quatre jours. J'ai tiré un point 8 kilomètres avec une arme de chasse. Une arme de chasse légère. La deuxième balle, je l'ai atteint à côté. Avec une arme de chasse légère. Oui, c'est plus compliqué un peu, tu sais. Mais c'est ça. Fait que là, bien, écoute, j'avais tout le bon équipement, comme je te dis, le bon setup et tout ça. Mais quand tu reviens après ça, on se promenait, il y avait 200 mètres, 300 mètres, même 500 mètres, t'as rendu comme, ah, bien, tu sais, on a hâte d'aller plus loin, tu sais. On est comme tanné. Ah oui. Attends, attends. Non, 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 le 101.8, il est parti trop vite là-dedans. Tu vas me décortiquer ça, toi, Pierre. T'as tiré dans, mettons, quelle distance? Je sais, tu vas pas me dire un bouchon de bière, là. T'as tiré, mettons, grosso modo avec quel calibre sur un target de quelle distance? C'est sûr que tu me racontes ça. C'est ça, parce que tu sais, des fois, on a des armes lourdes, 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 puis des gros canons, puis des grosses patentes. Moi, j'ai tiré avec un, j'ai mis un calais 5,25, 5,25, 56, et puis j'ai mis, c'était une 300 PRC carabine de chasse. Et puis, bon, on était à terre, évidemment, tu sais, quand on fait ces positions-là, on est à terre, et puis la première balle, tu vois, la cible, elle a à peu près 30 par 24, et puis la première fois, je l'ai atteint, parce qu'à ce distance-là, c'est pas la drop, OK? Puis j'ai un quiz pour vous autres, c'est quoi la drop du blé à 1,8 km? Eh boy, moi, je suis un sauvaginier, mais attends, moi, je jouais à ça, palais, attends un peu. Moi, je dis… Deux pieds. Deux pieds. Écoute, ben là, je suis un gars de fusée à grenailles, moi, mais je vais y aller, écoute, je vais y aller avec ce que mon cœur me dit. Moi, j'aurais dit un pied et demi, mais c'est peut-être plus que ça. Ah ben, c'est les gars, vous êtes pas de pantoute. C'est 105 pieds de l'autre. 105 pieds de l'autre. Et là, non, c'est collègue, je fais pas ça pour faire un piège, c'est juste que la plupart… Ben non, ben non, ben non, ben non. La plupart des gens, ils s'imaginent mal parce que, tu sais, puis après ça, ils disent, ben voyons, tu joues… Non, non, c'est parce que t'as un angle, là. Fait que c'est pas… Donc, tu joues avec ta tourelle, et puis la tourelle te donne un nombre de clics, puis le nombre de clics t'amènes à cette distance-là, tu sais. Fait qu'il y a tout un calcul en arrière de ça. Et puis, ouais, puis là, ben on va essayer cette année 2.4 kilomètres, et puis ça, c'est… On a calculé la drop, c'est à peu près 275 pieds de top. Mais c'est pas là… Toujours avec une arme de chasse. Un drop, c'est facile, c'est quoi, en ligne droite. Un drop, ça tombe, ben tu lèves, tu sais, puis t'as joué avec tes clics. Rendu là, à cause que t'arrives dans des phases, là, j'entrerai pas dans les détails, mais il y a des phases supersoniques, tansoniques, puis bon. T'arrives dans une phase à la fin, subsonique, qui est un peu… Le boulet, comme t'as, n'a plus de force, il se fait barboter un petit peu par le vent. Plus de vélocité. Ben donc, c'est le vent de gauche à droite qui… Donc, tu peux l'avoir dans une balle, puis le vent a changé de direction, puis tu l'as pas vu, puis le temps qu'elle se rende, ça prend trois secondes, à peu près, qu'elle se rende, ben oui, puis il est arrivé quelque chose, puis tu sais. C'est pour ça qu'on dit toujours aux gens, moi, ils me demandent tout le temps, à quelle distance, maximum, tu vas tuer un ornial, mettons. Ben, je peux essayer un ornial, mais moi, j'essaye pas. Fait que moi, j'ai dit, 600 mètres quand je suis rendu là, après ça, il commence à avoir des problématiques, là. Là, il commence à perdre la puissance, le vent commence à embarquer, c'est un boulet qui est pas trop gros, ben là, ouais. Fait que là, il y a toutes des circonstances. Quand t'es à la chance, t'es moins confortable. C'est peut-être pas stable comme tu voudrais. Donc, tout ça, tous ces facteurs-là font en sorte que tu prends pas de chance, il y a un animal au bout de la ligne. Alors, ça, c'est clair. Puis, je suis curieux, à 1,8 kilomètres, tu disais que il y a toutes sortes de phases que tu perds de la vitesse. Est-ce que t'as assez de vélocité, tu sais, mettons, dans un monde merveilleux? Non, non, non. Tu vois, moi, mettons, dans un ornial, à peu près, là, j'utilise mon cellulaire, je sais pas si t'as dit précisément, mais mettons un ornial pour, moi, j'ai une 300 PRC, là. Après, à peu près, mettons, on va se dire, on va se donner un barème de 1300 livres en quête d'énergie. Ben, moi, j'ai à peu près assez d'énergie pour en tirer un à 900 mètres sans créer de problème. Même après ça, ben là, puis un boulet, tu sais, un boulet, il perd la vitesse de plus en plus. Donc, à cette distance-là, t'en as pas assez. OK. Mais, tu sais, 600 mètres, là, j'ai pas attendu grand monde qui ont fait des shots de cette distance. Oui, puis quelqu'un qui va dire, je n'ai fait un kilomètre, puis qui me dit qu'il y a une 300 ou une mètre, ben là, tu sais, il y a une question d'éthique là-dedans. Puis là, je me retire de ça. Je me retire de ça un petit peu. Puis, tu sais, moi, tu sais, des fois, les gens me disent, ben oui, mais on devrait faire des tirs, mais les oignots sont pas loin, mais je suis pas bougé à peu après, puis c'est en aile. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, non, ben... C'est pas ça, le but, là. Ouais, non. Ça fait pas des bonnes options. Au bout de la ligne, moi, je dis le temps, tu sais, le tir à longue distance, c'est une option, c'est pas une obligation. Fait qu'au bout de la ligne, ben, j'ai cette option-là. Mais, tu sais, il est proche, il est proche, là-dedans, là. Comment ça peut? Puis, en fait, c'est un peu ce que tu nous expliquais d'entrée de jeu. C'est pas une histoire de longue distance, long-range hunter, c'est une histoire de tir de précision, mais bien entendu, c'est connexe. Tu vas aller jouer aussi dans la distance, mais à prime abord, c'est une question de précision. Bon, ça le cachera pas. Nous autres, on aime ça tirer longue distance, tu sais, c'est le fun. En cas, on a des cycles, là, parce qu'on parlait de l'école de tir, tu sais, quand on a parlé, on a été avec l'école de tir, on avait, on voulait former des gens en tir de précision, comme je disais tantôt. Puis là, l'école de tir, elle a monté, on est rendu à 2500 étudiants depuis le début. Quand j'étais soit la formation numérique ou pratique, et quand on a monté la formation numérique, là, je me suis adjoint avec un merveilleux gars qui s'appelle Michael Desrosiers, c'est un ex-ampleur de l'armée canadienne. Il est devenu l'instructeur en chef, il avait déjà tout son background, ses techniques et tout ça. Il a emmené ça dans l'école, c'était lui l'instructeur en chef. Et puis là, notre école de tir, elle est itinérante, elle se promène dans les clubs de tir, mais là, on a été accrédité par le contrôleur des armes à feu. Donc, on est fiers de dire qu'on est le plus long champ du centre de tir civile au Québec. On a des cibles jusqu'à 1,6 kilomètres. Donc, au club Mécousse, on est dans un pouvoirier, on s'est fait accréditer. Donc, à partir de là, il y a des officiels de tir, il a dit qu'il faut respecter toute la sécurité et tout ça. Et on a tout rempli ce qu'il fallait remplir. C'est bien important pour nous autres, les sécuritaires. Et puis, bien là, les gens peuvent tirer 300 mètres, 600 mètres, 800 mètres, 1,2 kilomètres, 1,6 kilomètres. Puis ce club Mécousse? En fait, c'est le club Longueuage Académie qui se trouve à être chez un pourroyeur qui s'appelle le club Mécousse. Puis ça, c'est dans 40 minutes de Mont-Laurier. Si les gens veulent y aller? Oui, mais il n'y a personne qui peut aller là. C'est privé, il faut que tu passes par moi. Donc, tu peux aller au club Mécousse, tu ne peux pas le voir, mais si tu vas aller tirer à notre centre, ça prend un de notre gang qui est là. Oui. Oui, je comprends. Tu n'as pas à niaiser un peu. Non, tu sais, le fait qu'on a eu l'autorisation, mais là, ça nous met de la pression, je ne sais pas, de bien respecter les diligences et les obligations, tu sais. Donc, on est fiers de dire qu'on a le plus long centre de tir au Québec. En même temps, c'est une bonne idée, Pierre. Tu sais, basé dans une pourvoirie, j'imagine, quelqu'un qui veut venir triper avec vous autres un week-end, que vous donnez justement des formations chalet, hébergement. En fait, on a trois CV, on a la formation en ligne. Ça, c'est dans le confort de ton folie. Puis ce que je dis du temps, c'est le fun à s'apprendre parce qu'il y a beaucoup de jargon dans notre affaire, tu sais. Des MOA, FFP, SSP, Émile Lab, tu sais. Puis il dit, bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on a fait une formation de sept heures de formation, 32 capsules anglais-français. Donc, là, on couvre à peu près tout. Fait que les gens, des fois, ils prennent ça et disent, ah, c'est-tu que ça m'intéresse d'aller dans la formation pratique. Fait là, il y a le stage 1. Le stage 1, c'est justement formation pratique le matin, théorique le matin, puis formation pratique dans l'après-midi. Puis après ça, t'as le stage 2. Ça, c'est l'all dress. Ça, ça se fait à notre club, c'est du tir long distance. Fait qu'il y a beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la formation au complet. Donc, ils arrivent, on va tomber le vendredi au Club Mecca. C'est comme t'as dit tantôt, c'est un quatre étoiles sur le bas de l'eau. Fait que là, loger, nourrir, chalet, boire, tu sais, en bois, tout le kit, c'est vraiment hot. Là, on a une salle de cours incroyable. Là, on fait la salle de cours. Après ça, quatre cours, on s'en va zéroter. On démontre là, premièrement, on démontre là. Bon, on donne la formation, tout ça, avec plein d'aspects visuels. Après ça, on s'en va au Club de Tisse. Fait que le monde est trip. Pas à peu près. Oui, je comprends. Parce que les gens amènent leur propre part. Oui, je sais, ça peut être un trip qu'on pourrait se payer. Oui, hein? Ça va me prendre autre chose que ma vieille train de dire. Non, non, non. C'est un bon point, ça. Non? Fait que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Ça me prend des carabines de fou. Écoute, ça prend un minimum d'élévation dans ton scope quand tu veux faire un tir long distance, OK? Donc, la plupart des télescopes de chasse, selon le calibre, ils vont faire 500, 600, 700, 800 verges, quelque chose comme ça. Moi-même, j'ai un Swarovski Z8, 2.3, 18, 56. Et avec mon CETA, je ne peux pas faire plus que 900 mètres. Fait que ça, c'est un télescope de chasse. Mais là, tu sais, la 300, tu tire à 600, tu tire à 800. Tu sais, c'est en masse, c'est loin. Tu n'as jamais tiré ça dans ta vie. Fait que moi, je me dis, bon, bien là, on a l'occasion de faire des tirs long distance, puis d'aller maximiser ton télescope. Si tu veux tirer plus loin, là, ça va te prendre plus d'élévation. Bon, un tube plus gros. Ça va te prendre des tourelles plus tactiques. Il y a des clics. Bon. Tu sais, donc, c'est comme ça qu'on va jouer puis qu'on va atteindre, tu sais, pas juste une croix. Fait que là, c'est ça qui fait faim. Mais si tu vas tomber une 30-06, tu as un scope de chasse qui va t'amuser en masse. L'important, là, c'est qu'elle pigne. L'important, c'est qu'elle pigne. Tu sais, je me dis tout le temps, moi, les gens me disent tout le temps, qu'est-ce que c'est dommage de me la prendre? C'est elle qui pigne. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, là, c'est ça qui s'apprécie. C'est celle qui pigne. Le reste, là, le reste, là, le reste, on va regarder l'autre aspect, c'est que tu vas-tu créer un dommage létal à l'animal où tu peux, il risque de le blesser. Moi, je ne suis pas un fan du monolithique, je ne suis pas un fan du full copper. Ça, je l'ai dit tout le temps parce que j'ai eu des mésaventures avec ça. Alors, je prends un boulet fusionné, partition, c'est un os de ricky bone, fédéral bond d'un type, boulet burger, LDX, tu sais, Hornady, c'est des boulet comme ça. Fait que ça, on parle de tout ça, puis après ça, on montre comment faire la stabilité géoscopique de ton, comment calculer la stabilité géoscopique de ton boulet. Après ça, on dit comment choisir ton boulet en fonction de ça. Après ça, on s'en va chanter. Puis là, on va dire, OK, on essaie de grouper, faire un grouping, faire la différence entre un grouping et un ajustement. Alors, on build ça au fur et à mesure, puis je vais dire qu'à la fin du dimanche, là, les commentaires sont incroyables. Ah, c'est sûr. Il y a du savoir d'acquisition. C'est important, parce que c'est ça la connaissance. Plus tu es connaissant, plus tu sais de quoi tu parles, plus tu as du fun. Puis tu as dit quelque chose tantôt. Tu sais, quand tu as tiré à 900 mètres ou à 800 mètres ou à 600 mètres, bien, les shots, peut-être plus normales que tu sais, que le monde prenne, mettons, à l'orignal ou au chevreuil. Tu sais, moi, la plus longue shot que j'ai faite à l'orignal, c'est 298 mètres. Puis je l'ai eu, là, ma grosse femelle. Mais j'étais sous le nerf. Ça m'a pris cinq minutes avant de peser sa détente, avant que tout ça place, puis que je me calme, puis que tu sais, que je suis comme, OK, ça ne bouge pas. Mais là, tu sais, mettons que j'ai eu une fin de semaine de même, là, je suis peut-être beaucoup plus à l'aise, beaucoup moins stressé. Je ne prends pas cinq minutes. Je prends peut-être juste une minute pour me placer, puis penser à toutes mes affaires, parce que là, j'aurais peut-être plus d'affaires. Oui, on va te donner des trucs sur comment maîtriser tes émotions, comment ne pas flincher, justement, comment arriver à ne pas avoir le buck fever. On passe à travers la maîtrise des émotions. Tu sais, des fois, je disais, la base, dans le fond, c'est d'avoir confiance à ton âme, puis d'être calme. OK. Déjà, quand c'est des deux affaires-là qui vont aller loin, tu sais, des fois, j'ai surpris bien du monde, là, que j'étais capable de tirer à des distances, mais je n'avais pas de pression sur les émotions. Moi, je ne suis pas la pression d'un gars, d'un tireur d'élite ou d'un snipeur. Je ne suis pas cette pression-là, moi, je suis juste un passionné. C'est pour le fun. OK, c'est pour le fun. Il y a du fun, là, tu sais. C'est comme ça. Il y a une coupe de panache ici qui me rappelle le tour. Fais-nous dans le tour, là, on veut voir ça. Attends, avant qu'il me fasse le tour, j'ai une bonne question, là, qui est super, puis depuis tantôt. Tu sais, on n'avait pas cette mentalité-là de la mort, tu sais, des panaches, là. Mathieu, il y en a une coupe, ici. Il y en a une coupe qu'on peut se... Je vais juste me déployer un petit peu. Stop. Là, voyez-vous, oui. Fait que là, il y a une coupe de panaches, le fun, ici. Une coupe de coyotes. Fait que c'est... Ça, c'est une tournée VIP qu'on vit en ce moment, Simon. Ça, c'est mes plus beaux panaches, à peu près. Là, il en manque... Là, il manque deux ours, un dindon, un coyote plein, quatre chevreuils et un ornial. Ça, c'est l'année passée. Non, ça va pas rentrer encore. Ça, c'est un ours que j'ai eu avec Ken Taylor. 352 livres. Ça, c'est un ornial du Yukon, choisi les Hauts-Torrentides. Une coupe de... Une coupe, ici, de... De Anticosti. Après ça, t'as... Ah, une coupe... Ça, c'est Alberta, à gauche. Ça, c'est des Bocs... Terre-Neuve. Ça, c'est un ours du Mont-Valin. Ouais, ouais. Ça, on l'appelle Batman, ça. Ben oui, hein? Ben oui. Ça donne une perspective. Ouais. Pierre, si t'arrives en désigner un spécial, tu sais, on a... Souvent, peut-être que c'est pas le cas, mais on a toujours... Il y en a toujours un, souvent dû à une histoire. Puis tu dis, lui, c'est mon spécial, ça. Est-ce que t'as ce genre de bête-là? J'ai bien aimé... J'ai bien aimé ces deux-là, ici. Celui-là, ici. Je sais pas si on le voit bien. Celui-là, ici. Oui. J'ai tué un côté de l'autre, en ce cas-ci, à 290 mètres. Un à 290 mètres, puis l'autre à 175 mètres. Donc, à un autre intervalle. Ça, c'était le fun. Après ça, celui-là, ici, là, c'est un beau en pleine tempête de neige. Personne avait tué. Et puis, moi, je suis allé dans une cache à la fin. Puis là, j'ai dit, là, il me restait un heure de chasse. Et puis, il a fait du rattling, du rattling, du rattling. Je l'ai mis dans un film, celui-là. Puis il est sorti. Puis quand je l'ai tiré, le caméraman était dans... Parce que ça, c'est à l'air niaiseux, mais le caméraman, il suit tout le temps. Fait que c'est deux fois plus de bruit. C'est plus... Fait que là, c'est pas dans mon état naturel, le moteur. Puis là, bien, finalement, quand j'étais dans une cache, je sors de la cache pour faire du rattling. Et puis, il s'en vient. Il suit une femelle, il s'en vient. Mais le caméraman, lui, il est dans le châssis. Fait qu'il est en train de filmer. Fait que moi, je peux pas tirer là. Fait qu'il a fallu que... Il a fallu que je chope la cabane. Je tire un billet pour la voir pendant qu'il marchait. Fait que ça, c'était spécial. Puis cette année, bien, il s'est passé quelque chose de spécial. J'étais avec deux guides de Terre-Neuve. Il y avait un ornial. Puis on l'attendait. On l'avait vu à 550 mètres. Je m'installe, 550 mètres. J'ai dit, bon, bien, on va faire un tir en angle. J'avais tout calculé mon affaire. J'étais prêt. Il sort pas à 550. Il sort à 374 mètres. On l'a pas vu le nez. T'es comme dans les trous. Fait que là, là, je suis obligé de le renoucer de nouveau, de retourner ma tourelle. OK? Pendant qu'il court après une femelle. Il marche pas. Il court. Puis là, il me reste à peu près deux secondes. Je te dis, pow! Fait que là, il dit, hey, the buck is down! The bull is down! Fait que je dis, ah, that's perfect. Il dit, je vais dire en français, mais il dit, il dit, où est-ce que tu l'as tiré? Bien, il dit, moi, j'ai visé en plein cœur. Il roule l'ornière. Ciao, Franz Andrew. C'est ça. Oh, wow! Écoute, il y a toujours un peu de chance là-dedans. OK? Il y a beaucoup de chance là-dedans. Mais je suis fier quand même de dire que, tu sais, quand tu call la shot, les gars, on en a parlé de tout le voyage. C'était pas mal de fun. On compte tout le temps de nos bons coups. On n'a pas tout le temps de faire des bons coups. Je n'ai déjà manqué. Je suis très manqué. Ça arrive. Ça m'est arrivé dans le passé. Ça m'arrive plus. Ça m'arrive plus. Mais attends, ça m'arrive moins. Je m'en souviens, moi, une shot, entre autres, à Anticosti. Écoute, j'ai Michel Thérien qui n'est pas loin de moi. J'ai le guide qui n'est pas loin de moi. J'ai le caméraman. Tire, tire, tire. Puis l'autre, il dit, attends, attends, attends. Maintenant, c'est... Fait que là, je n'ai pas fait un... Je n'ai même oublié de tourner la tourelle. Je l'ai laissé à 2.3 et il est à 200 quelques mètres. Fait que ça, ce n'est pas tes manières shot. Fait que ça arrive. Surtout quand tu es démerveux, tu n'es pas à l'âge. Mais à faire, je dois dire que je m'efforce. Si je ne suis pas capable de tirer ou si je ne suis pas assez confortable, je vais le laisser passer. Oui. Ça, c'est l'expérience qui parle. Oui, commence. Commence, un peu. Je suis rendu à 113 gros gibiers. 55 chevreuils. Ah, je sais. Quand même. Pierre, quelle serait l'erreur la plus commune que tu vois dans tes formations en tant que tireur? Ben, c'est... La plupart des gens tirent trop vite. La première chose qu'il faut faire quand tu vois un animal, c'est « Je le veux-tu ou je ne le veux pas? » Prendre le temps de l'observer. Si tu n'as pas le temps de l'observer, parce que, tu sais, faire des affaires toutes vite, ça, c'est moins. Si tu n'as pas le temps de l'observer, tu es mieux de ne pas... Si tu dis « Oui, je le veux », déjà là, tu as une ou deux secondes qui te permettent de te placer pour positionner. Après ça, tu te positionnes. Puis, il faut être capable en tant que mesure d'être stable quand tu fais un tir. Moi, la plupart des tirs que je fais, c'est couché. Fait qu'il y en a bien qu'ils ne le font pas. Moi, je suis couché, tu sais. Fait que quand je tire, je m'assure de faire un tir précis. Parce que, tu vois, moi, dans le cadre, ça fait une décennie que je suis guide de chasse aux oiseaux migrateurs. Souvent, dans une histoire anodine, après qu'on ait fait une séance de tir, je vais demander à un client de rachever un certain oiseau au champ. Des fois, par souci de lui remer son fusil sur le cran d'arrêt, il ne s'en souvient pas. Le flinch. Je vois ça, Pierre. Là, je les vois même avec le calibre 12. Et on dit « Qu'est-ce que tu viens de faire là en bougeant de main? » vois-tu souvent ces cas-là de circonstance? Le film, c'est comme un. C'est pour ça qu'on en parle. On donne des trucs pour s'enlever ça. Souvent, c'est la peur, l'appréhension du calibre. Donc, l'appréhension du coup. Donc, des fois, on met des domis qu'on appelle des balles, des fausses balles. On se dit à la personne de tirer et quand elle tire, elle ferme les yeux. Frayant. Ça fait montrer justement que c'est l'appréhension. Mais à force de s'aggner dans les clubs de tir, j'ai tout le temps de mettre des bouchons dans les oreilles puis mettre des coquilles. Après ça, habite-toi. Après ça, enlève tes bouchons dans les oreilles. Regarde les coquilles. Puis là, au fur et à mesure, tu viens qui t'habituer. C'est l'appréhension. C'est comme n'importe quoi. Plus tu t'as fait, moins ça t'enarbre. Très bon. Habituellement, le premier coup de carabine, il est bon. C'est le deuxième après qui n'est pas bon. Il reste la première fois que tu tires. Parce que là, tu sais ce qui s'en vient et ça t'enarbre un peu. La première fois, tu ne le savais pas. Oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, j'ai du temps. C'est le premier qui compte. Le deuxième, il est souvent trop tard. Fait que t'es mieux de prendre ton temps. Il y a une personne qui est venue le voir et qui dit « Moi, je suis tellement nerveux quand je vois une heure. » C'est parce que concentre-toi pas sur le panache. Concentre-toi pas sur l'ornéal. Fait juste te concentrer sur la place de tir. Tu sais, puis t'as ça de ton coup à ce moment-là. Il y a souvent des coups sur la détente. Les coups trop vite sur la détente. Donc, à ce moment-là, ça, c'est moins drôle. Fait que quand on donne un coup sur la détente, la façon comme... Je vais peut-être juste prendre ça et ça. Hop. Ok. Donc, habituellement, elles ne sont pas là, mais je l'avais pris pour la... Pour la... Mais oui, mais oui. Présente-toi dans ça, Pierre. Souvent, je fais ça comme ça. Je le fais deux fois et je vais valider s'il y a une balle à l'intérieur. Là, il n'y en a pas. Donc, tu sais, quand on fait un positionnement comme tel, on positionne toujours le pouce de ce côté-ci. Ok. Pas ce que pas là parce que quand on est habitué de prendre les choses avec les mains, on va bouger le pouce en même temps. Donc, à ce moment-là, tu mets ton pouce sur ce côté-ci et après ça, tu mets un checkpad comme ça pour arriver en saut de ta joue. Là, quand t'es... Puis moi, je squeeze comme ça un petit peu. Donc, on me voit bien. Je squeeze comme ça. Oui, oui, oui. Je mets mon pouce sur le côté. OK. Puis là, je suis bien positionné. Je vois exactement bien. Puis là, je suis en mesure de faire... Puis quand on fait ça, on ne donne pas un coup sur la clanche, on fait maintenir la pression sur la clanche. Il faut se laisser un peu se prendre par l'autre coup de feu. OK. Tu sais, donc, je répète, vraiment là, on a la classe sur la joue. Voyez? Comme ça. On est allé dans le centre de notre croix. C'est pour ça que j'ai un checkpad. On met notre pouce sur le côté et puis... Pouf! Dans ce sens-là. Donc, quand on fait ça, quand on fait ce genre d'exercice-là, puis aussi, tu sais, on peut s'exercer à froid. Des fois, je me vierge tout juste comme ça. Tu regardes tes yeux ouverts pour le flinch. OK? Alors, est-ce que ça dérange de tirer à sec? Tu m'étais déjà fait dire que c'était pas nécessaire. Il y a toutes sortes de théories là-dedans. Moi, habituellement, ce que je fais, c'est que je mets un demi, qu'on appelle une fausse balle, dedans, dans ce sens-là. Puis, si tu mets une fausse balle, il n'y en a pas de plus de ça. Fait qu'au bout de la ligne, ça ne crée pas de dommages. Moi, je n'en ai pas vu. Je fais ça mille fois par année. je vais le faire encore juste pour me pratiquer. Et puis, il y a toutes sortes de théories là-dedans. Je suis à la même école que toi, Pierre, parce que moi aussi, j'aime bien avoir mes calyphe 12, moi, seméautomatique quand même fermé. Je m'assure, moi aussi, dans le cadre qu'il n'y a pas de balle dedans. Mais j'aime laisser aller le coup, moi aussi. Je n'ai jamais vu de problématique au niveau firepin. C'est comme vous, comment c'est fait dans l'intérieur. Parce que moi, je nettoie tout le temps mes firepins. C'est un sprint. C'est sûr que à un moment donné, c'est un sprint. Oui. Je ne les garde pas assez longtemps pour les sprints. Oui, c'est ça, c'est un beau problème. L'arme que tu faisais C'est le genre d'arme que j'ai tirée à 1.8 km. Donc, c'est une Antler 300 PFC avec une crosse de carbone action titane donc chic-pan intégrée crosse de carbone je l'ai dit et puis le canon excusez-moi le canon rampé au carbone donc c'est un canon léger. On dit tout le temps c'est un canon carbone mais ce n'est pas vraiment un canon carbone c'est un canon qui a été dégraissé un peu donc rapetissé on va dire ça à la main ici merci et puis qu'il y a du carbone qui est terminé par après. Donc ça je viens de me faire venir une 6.5 Queenmore pour le tir je vais l'avoir bientôt. Ouais celle-là il faut que je me force c'est à côté je fais des fasses parce que le monde va là non non je fais vraiment des fasses moi on s'amuse avec ça mais celle-là est balle dans la balle dans la balle c'est le fun c'est le fun d'avoir ça Pierre des fois là je veux un peu te compromettre parce que tu l'as montré avant d'enregistrer tu t'amuses des fois à tirer dans certains items assez funnés montre-nous ça là je ne te donne pas le choix non mais c'est parce que tu sais des fois ils vont avoir des items comme ça mais des fois j'ai un cadran ici ça je suis allé le récupérer parce que pour moi c'est mes plus beaux tirs la vie j'ai 4 balles ici j'ai 2 balles ici j'ai 2 balles là donc j'ai tiré dans une distance à peu près 4 pouces ok et puis les gens vont dire ben là tu n'as pas tiré dans le centre c'est vrai ok j'ai tiré chaque côté mais quand on tire chaque côté c'est une ligne droite comme ça c'est le vent ok donc j'ai tiré à 600 verges et puis j'ai tiré 2 balles ici puis ça 2 balles là mais ça c'est le vent mais c'est la même ligne alors pour moi pour moi ça ça pour moi c'est très dur à faire ça puis je répète j'ai une arme de chasse qui pèse 8.8 livres je ne suis pas une affaire de 20 livres avec un scope de 60x j'ai 4 balles là-dedans ça c'était mes plus beaux mes plus beaux tu sais j'ai tiré aussi une fois une 308 à 1.2 km j'ai tiré dans 8 pouces à peu près 4 balles ça c'était des belles shots là puis j'ai tiré 1.5 km une autre fois aussi des choses comme ça tu sais mais tu sais la plupart des cycles que j'aime faire à longue distance à peu près entre 600 et 800 m ça c'est le fun on entend le bing aussi c'est pas trop loin quand tu es à 1.8 km tu n'entends pas le bing pas en tout non donc là ils ont des lumières c'est comme quand il y a la résonance la lumière s'allume donc tu le vois ils ont des spots in scope ça fait que des fois ils mettent un adapteur pour le cellulaire et puis ça s'en va à longue distance ça fait que tu es en mesure de le voir j'ai fait une vidéo là-dessus mon exemple c'était malade il y avait 2.5 km de tir puis il y avait combien de cibles sur le range 1200 cibles sur le range tu sais quand on parle que nous autres on s'énerve pour un petit lot de tir puis on ne veut pas trop faire parler de ce qu'on fait eux autres c'est le contraire t'avais des gars qui passaient en arrière pour leur peindre sur les cibles c'est immense tu sais moi ce que je retiens de tout ça c'est que t'aimes pas ça t'as levé le matin t'es un gars un bon maximal ouais je disais écoute pas chaud ben ben disons que ça a dérégé je l'avais mis à 8h20 juste pour montrer que les balles Pierre à titre de référence Pierre bon tu nous as dit la chasse finalement t'es un peu comme moi t'es un obélix t'es tombé dedans quand t'étais petit mais côté disons-le comme ça là j'arrive vraiment ok non seulement sur le tir de précision mais sur le tir longue distance à quelle période de ta vie ça t'a frappé vraiment dire hey le tir de longue distance ça me branche c'est arrivé ça j'arrivais dans ce cas-ci j'avais vu un gros bas immense t'sais pis j'étais avec un guide pis je savais pas pas en tout quoi faire mon arme fait que là je me suis dit ouais ça a pas de bon sens là je me suis dit ça a pas de bon sens la chasse pis pas savoir ce que tu peux faire avec ton arme pis pas savoir rien de la balistique pis là je me suis dit je dois pas être le seul de même t'sais fait que là là en posant des questions à gauche par la droite fait que c'est là quand je suis revenu quand je suis revenu j'avais appelé un de mes chums pis là on s'est dit ok il y a des cours de Stamper Québec pis bon j'ai commencé avec ça et pis je me souviens Mario dit-il qui est excellent en passant et Mario m'avait dit ben viens donc m'assister pis là ben finalement j'ai assisté ses cours pis là on a commencé comme ça pis après ça ben lui il est parti à Nouvelle-Écosse pis là moi j'avais essayé de faire de partir de quelque chose avec lui pis de vouloir aller plus loin mais finalement il formait plus les policiers pis tout ça pis c'est excellent ce qu'il fait et pis quand j'ai vu que Michael Desrosiers s'en venait vers le Québec il était dans l'Ouest bon j'ai dit ben lui il était dédié à ça pis j'ai dit écoute moi j'aime mon école de Thier ça te tente-tu qu'on soit ensemble pis qu'on forme Long Range Academy pis c'est la partie comme ça ouais ouais c'est une histoire une histoire une histoire rapide ouais c'est sûr c'est sûr qu'il y en a plus que ça mais on fait rien qu'une heure et demie d'habitude fait que t'sais ah non ben écoute je suis content là je veux suivre une autre formation de tir en Europe peut-être en 2024 pis quelque chose comme ça on n'arrête pas pis on aime toujours apprendre des autres tu sais tout le temps laisse ton égo de côté pis viens-t'en suivre les formations on est là on est là il faut dire aux gens que mon ordinateur ne fonctionnait pas fait que ça je peux en manger l'air l'idée là-dedans c'est ça c'est que t'sais il faut laisser les gars de côté il faut Pierre dis-le-le-donc c'est pas parce que t'as tiré dans l'ordinateur c'est pas parce que ça en est servi de target non mais là cette année ils vont dire t'sais dans n'importe quoi on veut pousser on veut pousser peut-être un peu plus la note on va essayer des affaires pour montrer justement que c'est faisable je répète si je suis capable de le faire t'es capable de le faire on va essayer comme ça d'avoir du plaisir il faut mettre du plaisir là-dedans comme tu disais tantôt il faut pas que ce soit un camp de concentration il faut que ce soit vraiment du plaisir et puis c'est ça à la base quand tu viens en formation avec nous autres on rit on a du fun on se parle pas pour d'autres il y a pas d'arrogant puis au bout de la ligne on a une formation on est fiers de ça avec une batch puis on est informé ouais ah oui oh oui je suis vraiment je suis vraiment de ton avis parce que tu donnes pas tu donnes pas cette présomption là de comment je dirais ça de de trop connaître comprends-tu t'as l'air à dégager quelque chose de léger là-dedans de prétention de prétention c'est ça le mot je cherchais t'as pas l'intention de prétention il y a toujours des meilleurs que toi il y a toujours des gens qui t'sais moi j'en connais des gars de tabarnasse écoute un de mes chums entre autres dans la F-class les grosses machines puis ça tire puis un kilomètre je veux dire c'est des gars là-dedans c'est des tireurs moi je me calcule plus comme un passionné qui chasse mais qui essaie de maximiser le plus possible pour ne pas blesser les animaux quand tu comprends ça je connais ma balicité je connais mon positionnement je connais la capacité de mon arbre j'ai pas besoin de plus que ça pour arriver là c'est quoi les milles c'est quoi les mois c'est combien de clics comment ça marche c'est tout un apprentissage c'est-tu en premier plan focal ou en deuxième plan focal je devais reprendre c'est-tu en messe ou en MOA c'est-tu en huitième de pouce en quart de pouce c'est qu'est-ce que je suis plus confortable le positionnement de la main les cinq positions de tir les trois les forces de tir on passe à travers tout ça on démonte l'âme quand les gens on démonte l'âme au complet en morceaux ok chacun de nos âmes on défend un morceau on l'a fait ok on met on met le loctail de bonne place on met tout ça on torque selon les spécifications de la compagnie on fait des tests au niveau de l'oculaire pour le scope on fait des tests sur la longueur de la crosse on capte tout 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 on la nettoye on fait tout ok après ça on s'en va à 0T donc on zérote on met notre temps à 0 puis là encore là c'est le fun on est en gang un coup que ça s'est fait là on s'en va dîner après ça on s'en va chantir on s'en va faire des tests de très gros moyenne distance puis ça le lendemain on fait des le vent comment lire le vent donc parce que c'est ça lire le vent la balistique donc on passe à travers tout ça puis là on s'en va au tir longue distance quand les gens reviennent je vous le dis les commentaires sont incroyables c'est vraiment le fun je vous le dis tout le temps nous autres on est des donneurs de maladies pas si tôt fait que parce que là quand t'arrives là tu vois plus la tir la tir puis la chasse de la même façon tu sais fait que puis ah c'est trippant à tabahouette écoute nous autres on a hâte on a hâte d'y aller on a hâte de voir le monde on a hâte de voir les yeux des gens puis quand ils atteignent on avait la poule des bois qui était venue à un moment donné des filles les filles qui ont atteint avec une on passe une 30-06 une là une mille tonne 700 qui a atteint 1.2 kilomètres hein wow voyons donc ben oui fait que là tu te dis ah ben ouais fait que là tu te dis wow fait que là c'est encore une fois tu sais c'est tout le positionnement c'est tout un coup de souci ça have fun tu sais prends toi pas pour un autre oui ben non t'as juste un super bel outil de plus t'as juste un bel outil de plus de chasseur puis tu as tant que c'est tout un outil ouais mais t'as besoin de ça t'as quand même besoin de ça moi j'ai deux scopes que j'utilise un pour la chasse puis un pour parce que ça c'est mon arme que je montrais tantôt c'est mon arme de chasse ok fait qu'elle est montée pour ça elle a une tourelle comme ça tu sais les tourelles c'est des tourelles on appelle ça des tourelles balistiques mais ajustées donc à ce moment-là mettons je vois un ornial à 300 mètres 300 mètres un ornial à 500 mètres 500 mètres non mais celui-là est fait pour ça mais t'es pas obligé la plupart des télescopes de chasse ont un cap c'est tout faut que t'enlèves le cap faut que tu mettes ça à ce moment-là on va te faire ta charte balistique ça c'est une autre affaire on va faire ta charte balistique de ta 30,06 prendre ton exemple on va faire ta charte balistique tu vas te dire ok je l'ajuste à 100 mètres ou à 50 mètres puis à 300 mètres j'ai 6 pouces de drop à ce moment-là tu vas faire une compensation manuelle c'est ça parce que là tu vas faire une compensation où tu vas prendre des clics donc l'idéal c'est ça sinon on peut faire un point blank range il y a toutes sortes de techniques qu'on apprend justement pour faire un point blank c'est une trajectoire qu'on se donne avec une base de données qu'on a puis un tir qu'on va faire peut-être à plus longue distance pour ceux qui ont un scope de chasse moi ça change rien j'ai une tourelle donc pour avoir un flat le plus possible une trajectoire linéaire on va se dire ok de 0 à 350 j'ai pas trop de variance fait que je suis en mesure de faire un titre précis tu casseras pas la tête tu sais tu vas te fixer dans ta tête ok de 0 à 400 ou de 0 à 300 je suis correct tu sais c'est tous des petits détails c'est beaucoup de détails tu sais puis je pense aux chasseurs comme normal tu sais mettons comme moi qui est un chasseur de fin de semaine puis moi j'ai commencé à chasser à l'adulte mais ça là on le sait pas tu sais moi j'ai quand j'ai eu ma carabine je suis allé tirer avec 25 mètres 50 mètres 100 mètres 200 mètres puis tu sais je suis à l'aise quand ça bouge pas puis que je suis bien assis puis tout est beau tu sais je dirais que je suis un tir correct je veux dire mais j'ai bien j'ai tout à peine puis ça tombe ça va bien mais il y a tellement plus ouais puis on passe beaucoup de temps aussi sur l'anatomie des animaux il y a des places tirées choses comme ça on démystifie ça un petit peu puis on fait des positions de tir assis couché à genoux debout tu sais donc l'émirador dans une tente donc on travaille on travaille tous les aspects pour faire des tirs des tirs précis on se fait des challenges en fin de la journée et puis le gagnant en fin de la journée il gagne une bière et l'on gagne un jaunter ouais elle est pas mal bonne écoute ouais elle est pas mal écoute puis les commentaires que j'ai moi je suis pas un grand buveur de bière mais les commentaires que j'ai sont sont excellents tu sais c'est une pale hill c'est ça un American pale hill puis c'est fait par la brasserie du lièvre à Mont-Laurier il y a beaucoup de milliers de canettes qui se sont vendues ouais il va falloir j'envoie la maudite parce que là si tu viens à Mont-Laurier tu vas en avoir ben ça sent Simon ça sent la négociation avec nos femmes cette histoire je dirais pas non m'enlever le fusil à grenouille un week-end pour aller tirer au calibre je dis pas non sans la défi c'est ça l'idée c'est ça il y en a beaucoup qui emmènent leurs femmes c'est le fun puis les femmes s'intéressent de plus en plus puis sont bonnes en tout ben ouais moi j'ai remarqué que la femme en général est meilleure que le gars le gars il est allé avec un égo puis l'égo c'est le soir c'est le soir si t'es allé avec un égo puis tu penses tu connaître t'es mort en partant il y en a trop des meilleurs que toi puis il y en a trop quelque chose de mieux puis l'idée c'est de laisser ça de côté on est là pour s'amuser et puis à partir de là on va faire du tu sais puis on va avoir du fun puis tu vas le compter il y a des gens qui ne veulent pas venir parce qu'ils pensent pour savoir mais c'est ça fait que là au bout de la ligne on a toujours à apprendre moi j'ai des snappers Luc Voyier il a représenté je ne sais pas combien de fois le Canada des compétitions internationales arrête les gars sont ferrés mais ça ils ont toujours à apprendre mais même eux autres ils ont reçu des formations puis il y a quelqu'un qui va dire quelque chose qu'il ne savait pas c'est comme ça la vie on apprend tout le temps moi je dis je suis bien entouré je peux dire ça Luc Voyier Phil puis Michael Desrosiers c'est top notch c'est des professionnels jusqu'au bout des doigts puis si les gens ils veulent faire ces formations comment ils sont oui c'est très facile ils ont le www.longrainjanteur.tv et puis à ce moment-là ils peuvent s'inscrire soit à la formation numérique ou à la formation pratique puis là tu as toutes les dates stage 1, stage 2 et puis les nouveautés qu'on va annoncer d'ici une semaine ou deux si on veut si on veut suivre Long Range Hunter vous avez des actifs sur Facebook Long Range Hunter puis il y a nos films on commence à Wall TV la saison 3 la semaine prochaine après ça TBA Sports cet automne donc on commence par Wall TV après ça ça va être Carbon TV après ça ça va disons 300 en Europe puis TBA Sports cet automne j'ai 11 films 11 films de fait puis j'ai des beaux films là-dedans j'ai tué un super de gros bocs en Alberta un beau boc les chasse à l'orignal puis des fois c'est filmé entre nous autres il faut falloir être indulgent parce que c'est pas à la perfection mais moi j'en veux pas de perfection la vie est pas parfaite donc moi de dire d'être parfait je suis pas parfois au violon je suis pas parfois au tir pas parfait partout mais je peux dire une chose j'ai du fun puis j'aime ça me lever puis à la chasse ben il y a de quoi vas-y Simon excuse vas-y il y a beaucoup de monde qui font des émissions qui vont les montrer les émissions ou ils récoltent pas ou ils tuent pas ou ça va pas comme ils veulent puis je trouve ça le fun parce que ça fait changement de bon ben ils s'en vont au chevreuil puis ils vont revenir avec un 14 pins à chaque fois puis t'sais c'est pas ça la chasse je vais à la chasse il y en a pas des 14 pins t'sais mais qu'il y en a un ça va être la bocque de ma vie ou c'est parce que j'en mets il faut pas il faut pas t'oublier ouais souvent souvent j'ai envie parfois mais ils ont des équipes fait qu'il y en a un qui a pas tué le monde pour l'autre qui a tué le monde t'sais fait que là ça fait des beaux films ben moi c'est moi qui fais mes chasses toute la gang fait que t'sais comme l'année passée j'étais avec Ken Taylor qui est le plus grand chasseur de notre époque à mon avis ben il était à l'ours il était à l'ours il y a un front froid qui s'est levé c'est le même mouillé pis je suis à l'acte traditionnel fait que on va dire une affaire j'ai vu un ours devant moi pis il était pas placé fait que là ben faut plus le tirer pis après ça le front froid est arrivé pis c'est le même mouillé fait que là ben ça a tout déréglé à patente ben pas grave t'sais on a pas tué mais Ken a parlé pis il a donné ses techniques ça va être une émission où on récolte pas t'sais si tu veux ben ça ça montre plus la réalité pis je pense que ça rend la chasse moins imparante pis accessible au monde parce que t'sais moi au Québec le but de la paire c'est que le monde nous envoie leurs photos pis moi je présente leur trophée de chasse pis peu importe le trophée pis qu'ils en soient fiers ben t'sais j'ai du monde parce que là ça fait 2017 qu'on roule qui m'écrit ça fait longtemps que je te suis mais j'osais pas envoyer parce que il était pas assez gros pis il était pas assez beau mais j'en ai pas des 14 points non il y en a un il y en a un chevrin que je choque un beau tir pis même j'ai fait un mauvais tir en passant en fait j'ai fait un bon tir mais le chevrin il marchait pis j'étais en train de le perdre pis j'ai une fenêtre t'sais on est chez une cut line pis j'étais en train de le perdre fait qu'au lieu de rester dessus j'ai fait comme pâle pis là j'ai levé ma tête tout de suite ce que je fais jamais pis seulement mais c'est parce que j'étais tellement j'avais tellement peur de perdre que dans ma tête ça m'a déconcentré pis oublie pas je suis filmé pis il y a un caméraman à côté de moi fait que là j'ai fait paf pis là j'ai fait ça je fais jamais ça d'habitude pis là on dit on l'enlève-tu non on l'aise là je suis humain pis ça se peut que ça essaye pas tout par le parrain il est tombé de même ok je l'ai eu sauf que pis c'est pas un 22 points c'est un petit boc c'est un petit 6 points ok ou 6 ou 8 points 6 points je pense mais on s'était dit le gars il s'était dit c'était à Kenock Montebello on s'était dit regarde c'est parce que là il y a pas il y a pas super de gros bocs ils ont tué bien des chevraies dans ce coin là pour la chevraie fait que là on s'est dit 6 points et plus j'avais 2 jours de chasse mais tu sais quand tu mets 2 jours de chasse ok pis j'ai un caméraman avec moi il s'est mis à neiger pis à patin fait que là quand j'ai vu 6 points je savais qu'il était qu'il était là j'ai eu une bonne shot il est tombé comme ça un super de kill shot mais j'ai pas fait je n'étais pas fier de mon move mais il y a des choses qui arrivent ouais on n'est pas tout le temps fiers je vous dis tu sais l'expression la chasse c'est la chasse c'est ça ouais ben tu sais que j'ai repensé par après j'étais bien à côté j'étais bien confortable j'étais bien positionné c'est juste que j'allais le perdre et puis et puis là je disais non c'est le temps je me questionnais je le dis je le dis je le dis je vais me faire bâcher les gens vont dire c'est un petit bop je suis habitué les affaires de même ah ben là c'est ça je suis fier c'était celui-là c'est un de mes premiers ça écoute on remonte de la mentalité dans 25 ans 30 ans t'as pas de même fait que tu sais dès que tu voyais puis même dans la mentalité dans ce temps-là c'était mieux tu es un petit un gros à un moment donné ça devient mêlant on ne veut pas la chasse il faut quasiment calculer il y en a un qui dit c'est un petit 6 points tabarnak là tu peux un 6 points mais c'est un petit 6 points là tu vois tu le pèses à un moment donné arrêtez-moi ça on t'est donné une balise on t'est donné une balise de 6 points on peut s'en rester là fait que à un moment donné oui mais c'était un petit 6 points mange la merde moi je suis plus comme je suis plus comme à un moment donné il ne faut pas perdre l'essence c'est de la viande dans l'affrigeraire puis on dit on a une front puis tout le quitte oui on ne fera jamais un geste qui va plaire à tout le monde abandonnez-en ça n'existe pas juste chasser ça déplaît à beaucoup de gens d'avance en partant oui j'arrive je suis nul de garder combien de batterie il me reste il me reste 6 puis t'es-tu pas pire 6 c'est correct on achève oui puis écoute c'est moi qui ai ce job-là du chronomètre puis avec Pierre comme d'habitude comme avec une bonne panoplie de nos invités j'ai quasiment pas le goût de l'arrêter mais je vous laisse encore un bon 5 minutes avant de faire ma job du méchant pour me mettre le pod merci je pense que je comprenais moi j'étais un gars de chasse je suis né là-dedans écoute nous autres la viande ma mère elle pleurait quand mon père tu as un cheveuil puis ça voulait dire de la tourtière ça voulait dire de la viande c'était de la viande on posait la viande aussi sur la table de cuisine parce que nous autres on était pauvres on allait chercher le yogourt possédant le lait possédant du laitrier parce que on s'arrangeait comme on pouvait on n'avait pas d'auto mon père faisait l'épicerie à pied quand tu es né là-dedans la viande n'a pas la même signification ça fait 26 ans que je n'ai pas acheté de viande à l'épicerie à un moment donné tu te dis ouais ben là c'est tout un respect moi quand je m'en viens ici j'étais de méditation je me rappelle que lui c'était à telle place lui c'était à telle place lui je me rappelle c'est avec mon ex beau-père on a eu du fun il y en a qui disent pourquoi tu mets des panaches on dirait c'est pour honorer c'est pour honorer le souvenir de cette boc-là de cette boc-là de cette boc-là c'est pour honorer moi je me rappelle j'ai plein de souvenirs ici tu vois oui ben oui j'aurais dû en en prendre depuis que j'étais jeune écoute donc c'est les dernières années quand même ça fait des beaux souvenirs il manque comme je disais en entre-de-jeu je pense qu'il manque deux ours il manque un dindon plein un coyote plein il manque cinq chevreuils puis un ornial de l'année passée ouais ben là là quand même Pierre je te pose une dernière question de mon bord le voyage le voyage d'une vie pour toi oh Chris ok non seulement il va nous le dire il s'en va le voir ça c'est bon j'ai fait le grizzly avec Ken Taylor et l'ornial j'ai fait le Yukon l'ornial j'ai poussé les tentes de toile dans la haute montagne du Yukon à neige j'ai chassé là j'ai fait Terre-Neuve j'ai fait le Grand Nord du Québec j'ai fait l'Alberta en avion j'ai fait les montagnes de Terre-Neuve mais là je m'en vais à cheval trois semaines à chef de montagne Wapiti puis l'ornial au nord dans la Colombie-Britannique au nord la Colombie-Britannique et puis ça ça va être ça va être pour moi l'ultime t'es le chat t'es les trois semaines à cheval voilà on va mener dans les montagnes on va coucher dans les tentes grizzly il y a tout ça d'animaux dans ce coin-là on va coucher avec des faux on va monter puis là ça va prendre du tir on peut faire du tir en distance il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver pour moi ça ça le gars il va dire c'est la ma chasse ultime c'est l'automne prochain là Simon t'allumes-tu là c'est sûr que ce voyage-là il faut têter Pierre en décembre l'année prochaine Pierre viens nous raconter ce voyage Simon marque ça sur un papier on a besoin de marquer ça sur un papier c'est clair Pierre on va te retêter des alentours parce que moi pour moi c'est mon ultime rêve puis là je me ramène un petit gars là qui rêvait à ça moi je faisais un rêve à ça parce que tu te souviens j'étais avec le frère Michel Therrien on était école ensemble Michel Therrien le guide son frère c'est Kavrik puis il s'est rappelé de moi on s'est vus il y a pas longtemps il s'est rappelé de moi puis il m'a dit c'est toi qui parlais toujours du chevreuil puis d'une place imagine toi je parlais de ça moi l'école fait que tu sais c'est pas compliqué c'était ça ma vie fait que là quand je vois ça puis quand je vois tout ça je me souviens quand je suis allé en Alaska puis on a atterri dans un glacier des grizzlies puis tout ça je pleurais parce que je me dis Kavrik ça fait partie de mon je le vis enfin mais celui-là à cheval ça va être un moment spécial je sais que je vais avoir plein d'émotions qui vont arriver là puis on va probablement faire un film on va faire trois films ou quatre films avec ça on va la starter à mon laurier où est-ce que je suis né on va voir ce que je suis né les HLM puis on va voir tout ça et puis on va partir ça comme ça puis j'ai des idées pour la présentation l'année prochaine j'ai hâte de voir ça ben honnêtement puis je te souhaite que ça soit à la hauteur de tes attentes we never know on sait jamais mais écoute je l'espère de tout coeur il faut être en santé regarde d'abord il faut être en santé il faut que je me casse une jambe ou quelque chose comme ça avant d'arriver donc il faut que mon cameraman s'entend en santé la santé c'est primordial et puis le reste ça appartient ça appartiendra à l'histoire ouais écoute je pense qu'on finit là-dessus Marc laisse-moi avant que tu remercies le commanditeur Pierre Lefebvre tu arrives dans notre saison 3 de Québec Hunter non saison 2 je sais même plus où est-ce qu'on en est fin de saison 2 on le sort on le sort là tu es l'individu ok disons là comme ça ça fait quoi Simon une quarantaine de personnes qu'on reçoit en deux ans trentaine bonne trentaine tu es l'individu le plus humble pas de ton histoire pas de l'histoire que t'as passé de ta personne en tant que telle tu es l'individu le plus humble qui est passé à travers Québec Hunter et je te félicite Pierre pour le chemin que t'es passé et où est-ce que t'en es rendu je te félicite merci je sais pas comment décrire ça je pense qu'il faut rester homme dans la vie parce que comme je disais tantôt toi c'est toujours ça puis moi j'en ai eu des bads là j'en ai eu des accidents et puis tu sais j'avais pu laisser ma vie alors je sais que c'est fragile alors on y va on y va pas par pas t'sais pas plus compliqué que ça moi je vais te dire bravo parce que je pense que Marcello l'a bien dit puis merci de ta générosité puis si jamais ça t'intéresse nous on aura une saison 3 puis une saison 4 on aimerait beaucoup ça te revoir avec nous parce que je pense qu'on n'a pas tout dit ce qu'on pouvait dire puis t'as des choses qui s'en viennent intéressantes si jamais t'as des grands jasés ben avec plaisir la porte sera jamais marrée pour toi Pierre la porte sera jamais marrée pour toi Pierre si on tire puis vous allez voir les questions on en aura puis ça va être le fun ça une négociation s'impose de notre mort on va faire nos devoirs non oubliez pas ça le team Long Range Academy ah 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 c'est un certificat une bâche c'est bien fait tu vois je suis pas inquiète Pierre merci beaucoup Pierre Lefève de Long Range Hunter vous pouvez le trouver sur Facebook oui on est Facebook Instagram là on vient d'avoir notre chaîne YouTube dont tous nos films de la saison 1 on les met un par semaine puis on va mettre des capsules aussi vidéos de conseils de tir bon la gang, si vous ne le suivez pas déjà, ce qui me surprendrait, allez-y ça vaut la peine Marcello, merci beaucoup je vous remercie rapidement Brigade Web et Atelier QG et à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent merci beaucoup je suis certain que vous avez été gâtés comme nous merci gars, merci tout le monde ciao yes